Bonjour, je m'appelle le Père Francis Macky, je suis curé à Pierrefonds et Québec. Je fais une série de petites réflexions sur le COVID-19, théologie, foi, comment on voit ça. Le thème aujourd'hui, c'est « Où est Dieu durant cette pandémie ? » Cette pandémie qui fait si peur à tant de personnes âgées, de jeunes, d'enfants, où est-il ? Est-ce qu'il est indifférent ? Est-ce que Dieu n'est pas intéressé à notre situation ? Voici la réflexion que j'aimerais faire avec vous. Ce n'est pas une réponse complète évidemment, c'est certainement juste une réflexion pour nous faire penser autrement. Où est Dieu ? Est-ce que ça ne concerne pas qu'on voit les personnes mourir, infectées, en isolement, l'économie qui tombe ? On dit que « Dieu est omnipotent », deux mots latins qui veut dire « Il est tout-puissant ». Alors, s'il est tout-puissant, il pourrait éliminer le coronavirus, il pourrait éliminer en plus de ça, tant qu'à faire, le cancer et tant qu'à faire, le Parkinson's, les problèmes de reins, les tremblements de terre, les volcans, il pourrait arrêter tout, tous les problèmes humains, il pourrait les arrêter. Non, c'est vrai que Dieu est tout-puissant, mais Dieu soutient toute la création dans son amour profond. Dieu est présentement en train de créer tout ce qui existe. Il donne la vie à tout, incluant les virus, coronavirus. Il donne la vie à tout. Les planètes, les galaxies, les électrones, les humains, les animaux, les fleurs, les plantes, les arbres. Dieu donne vie. Et Dieu, notre créateur, qui nous soutient présentement, maintenant, dans son souffle de vie. C'est pour ça que la prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est d'abord d'être conscient et vivre de moments présents pendant qu'il me crée. La volonté de Dieu, c'est quoi dans tout cela? Il y a deux, comme on dirait, deux aspects de la volonté de Dieu. Il y a sa volonté permissive et sa volonté intentionnelle. La volonté permissive, il permet des problèmes, il permet le cancer, il permet les pandémies, il permet les volcans, il permet les tremblements de terre, il permet que les humains puissent se faire du mal. Et puis, évidemment, il permet qu'on se fasse beaucoup de bien. Mais son intention, c'est quoi de fond? C'est que nous devenions des hommes et des femmes de cœur et qu'on puisse se soutenir les uns et les autres dans une charité qui est un peu généreuse. Sa volonté, c'est que nous devenions saints et que nous passions l'éternité avec lui. Alors, réfléchissez-vous sur la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu permet que les lois de la nature telles qu'il les a créées puissent continuer comme il l'a créé. Dieu permet que les choses tectoniques puissent se pousser les uns contre les autres et créer des tremblements de terre, des volcans. Dieu permet cela. Dieu permet que les cellules puissent se dégrader, devenir cancéreux. Dieu permet. Dieu permet que les lois de la nature, les arbres poussent et puis ils meurent. Dieu permet que l'hiver vienne et qu'on ait froid, mais que le soleil se revienne pour nous réchauffer. Dieu n'est pas là en train d'arrêter toutes les lois de la science et de la nature en disant que j'arrête tout cela parce qu'il ne faut pas déranger. Non, Dieu permet que sa création vive sur les lois de la nature telles que nous les découvrons par la science, de biologie, chimie, physique, etc. Dieu permet. Autant un volcan peut faire du bien qu'il peut faire du mal. Autant un tremblement de terre peut faire du bien qu'il peut faire du mal. Alors c'est la volonté permissive de Dieu que cette pandémie, qui est un phénomène assez naturel, complètement naturel, se réalise et il y a des conséquences évidemment. De même, Dieu permet que les humains, qui sont des êtres tout à fait particuliers dans sa création, aient la capacité de faire la charité et la bonté d'être généreux, être et d'être mesquins et méchants au bout, comme on dit. C'est, on pourrait dire, le risque que Dieu a pris, le risque divin que les humains puissent faire le bien ou de temps en temps choisir le mal. Heureusement qu'il nous a donné une conscience qui est très en santé, une bonne conscience et l'esprit de souffle de Dieu pour nous inspirer à faire de bien. Mais comme nous avons vu récemment, en Nouvelle-Écosse, au Canada, il y a eu une tuerie d'encore 22 personnes, une méchanceté épouvantable. Et Dieu permet cela. Alors Dieu permet que la nature et que les humains agissent selon les lois de notre nature. Mais quelle est la volonté intentionnelle de Dieu? L'intention de Dieu, son intentionnalité est expansive. Il veut qu'on profite de la beauté de la vie, qu'on monte les montagnes, qu'on monte les volcans, qu'on fasse du plein air, qu'on fasse la natation dans l'océan, qu'on développe des bateaux, qu'on apprenne à jouer ensemble, à faire du ski, à faire de... Dieu veut qu'on profite de la beauté de la vie. Mais ce qui intéresse surtout l'intentionnalité de Dieu, c'est qu'on apprenne à ouvrir son cœur, à être au service de mon frère et de ma sœur, qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres et d'être au service les uns les autres. C'est surtout ça. Et qu'on devienne comme son fils Jésus, saint comme lui-même est saint. C'est son intention profonde. Et malheureusement, nous voyons tous, par notre expérience, par mon expérience, je vois bien que mon cœur, des fois, est durci comme une pierre. Et quand la routine s'installe et que rien ne change, il est facile de tomber dans une sorte de routine où le cœur se durcit et je ne m'intéresse plus à toi. Je suis préoccupé par le petit idole de moi-même et mes propres besognes. Alors Dieu, dans sa volonté permissive, permette que la nature et la vie fassent que, de temps en temps, je suis très dérangé et même qu'on passe par des grandes souffrances. Et cela, Dieu peut utiliser afin de briser, ouvrir le cœur humain qui si facilement se referme sur lui-même. Comme disait un petit garçon qui parlait à son curé, il dit « Où est l'amour de Dieu, mon curé ? Où est-il, l'amour du Seigneur ? » Le curé a dit « Dieu dépose son amour sur le cœur humain. » Le petit garçon était étonné en disant « Comment ça se fait qu'il dépose sur le cœur humain ? » Le curé a répondu parce que quand le cœur se brise, il ouvre et l'amour de Dieu tombe dedans pour rafraîchir son être. C'est souvent quand il y a une pandémie, c'est souvent que je vois mourir un ami, c'est souvent que je vois un désastre quelconque financier ou autre, que mon cœur commence à rouvrir. Regardez ce qui se passe à travers cette pandémie. C'est étonnant, étonnant. On voit les gens qui sont en train de s'aider de façon merveilleuse. On voit les camionneurs, on voit ceux qui travaillent dans les épiceries, on voit ceux qui travaillent sur les fermes. Tout le monde est en train de se s'entraider, voir comment on va faire ensemble pour grandir. Et là, le Seigneur se réjouit, enfin, enfin, il commence à s'entraider les uns les autres. Enfin, il commence à s'aider les uns les autres. Enfin, il commence à se soutenir les uns les autres. Et le Seigneur, c'est notre héros qui se réjouit de voir les humains enfin se tendre la main pour essayer de se soutenir dans les épreuves. C'est souvent quand la vie est le plus difficile que nous devenions humains de nouveau. C'est souvent à travers la perte d'une mère ou d'un père ou d'un oncle, à travers le cancer que j'ai réalisé. À quel point je les ai aimés et comment leur vie était précieuse pour moi. Quand j'étais récemment en train de donner l'oncle son des malades à un monsieur qui était mourant, que sa famille était en dehors de la fenêtre, dehors, dans la pluie, mouillé comme des rats, j'étais en train de bénir le père là, pendant que eux pleuraient dehors parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer, que j'ai été touché profondément par l'affection qu'ils avaient pour leur père profonde. Dans un moment de grande tristesse, dans un moment de grande douleur, une immense expérience de l'amour profond est fécond de Dieu. Alors, c'est un grand mystère que nous touchons ici. On appelle ça dans la pensée chrétienne, la pensée catholique, on appelle ça le mystère pascal, que c'est précisément dans le vendredi saint de la souffrance. Précisément, quand on est en train de passer par des moments terriblement difficiles, que la mobilisation se fait de la communauté pour s'entraider, se soutenir et redevenir humain. Je vois chez moi au Canada et ici, dans ma paroisse, des papas et des maman qui jouent avec leurs enfants, qui font de la bicyclette, qui rigolent comme ça fait des années que je n'ai pas vu. Alors, souffrance et joie, croix et résurrection. Et l'intention profonde de Dieu, c'est d'abord non pas d'arrêter les pandémies et le cancer, mais c'est surtout d'ouvrir notre cœur à apprendre combien nous sommes faits pour l'amour, faits dans l'amour, et que notre but, c'est d'être avec lui pour l'éternité, dans ce mystère qui est l'éternel avec Dieu pour toujours. Alors, oui, la pandémie est difficile, elle est très pénible. Oui, la pandémie nous force à nous dépasser, mais je pense que dans quelques années qu'on va regarder, on va dire, ça a été parmi, comme disait Dickinson, parmi les temps les plus difficiles, mais aussi quel temps héroïque et merveilleux. La volonté de Dieu est tellement grande et riche et profonde, comment pourrions-nous les comprendre? Ah, non, on ne peut pas. Mais je pense que de saisir la volonté permissive de Dieu qui permet ces événements pénibles par moment, évidemment des choses merveilleuses aussi, mais sa volonté qui permet des choses difficiles est aussi dirigées vers sa volonté intentionnelle, que les humains puissent apprendre à se soutenir les uns les autres, s'aimer les uns les autres et marcher ensemble vers la maison du Père. Alors, mes frères et sœurs, sachez combien profond est l'amour du Seigneur pour vous et combien il est présent avec nous. Où est-il dans cette pandémie COVID-19? Il est dans le lit, à côté du mourant, tenant la main, à côté de son cœur, en disant « T'inquiète pas, tu seras avec moi pour l'éternité, je t'accompagne. J'ai vécu la même chose sur la croix, je sais ce que c'est souffrir, mais tout va bien aller, car je suis avec toi. » Bon courage. Dieu est bon, il nous accompagne dans tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada